Avec nous toujours Gérard Tanguy, bénévole au sein de la superbe association Lire et Faire Lire. Vous, votre passion c'est un peu de faire rêver les enfants ? Exactement, de développer l'imaginaire. Alors, quel est le but de l'association Lire et Faire Lire ? Oui, mais avant tout j'aurais une remarque. Allez-y. Parce que Melinda, vous avez une grand-mère qui vous soigne des petits plats, comme vous le disiez aux oignons. C'est vrai. Et Manu, il a une grand-mère qui regarde la télévision et les archives de l'INA. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il faut aussi lire aux enfants. C'est le but de l'association Lire et Faire Lire. C'est pour ça qu'on vous a mis à côté de Christine. On l'a fait venir exprès pour vous. J'espère que, comme à chaque fin d'émission, on se partage les livres, c'est ça ? Parce qu'il y en a un qui m'intéresse. Ma grand-mère, elle a toujours un journal sur les genoux en regardant la télévision, même les images gaumont. Multitâches, multitâches. Bon, alors sinon, sérieusement, l'association Lire et Faire Lire, quel est le but ? Le but, c'est des relations intergénérationnelles, puisqu'on lit de la toute petite enfance, comme des crèches, jusqu'au collège, en passant par la maternelle. Et le but, c'est, on parlait tout à l'heure avec le docteur, il y a des enfants qui n'ont jamais découvert la lecture avant d'arriver à l'école. Et quand vous êtes missionné pour ce genre de choses, déjà, vous pensez important en disant, je vais leur faire découvrir un moment de plaisir qu'ils n'ont jamais vu par ailleurs. Il m'arrive souvent de leur poser la question, qu'est-ce qu'ils lisent à la maison ? C'est papa ou maman ? Maman ! Alors, on a quelquefois, c'est maman et papa, et on a quelquefois, personne. Personne. Alors, moi, je vais vous faire découvrir, justement, un reportage qui a été réalisé par nos équipes sur le travail, justement, de votre association. Ce qui est intéressant, c'est que, du coup, on leur donne aussi une autre culture, une autre ouverture que certains parents ne peuvent pas apporter, bien qu'ils apportent d'autres choses. J'aime bien les histoires. T'aimes bien les histoires ? Et pourquoi t'aimes bien les histoires ? Parce qu'il y a des choses drôles dedans. Qu'est-ce que t'aimes bien comme livre ? Euh... Spiderman. Ouais. Et des livres... Des livres aux chiens. Des livres avec des chiens ? T'aimes bien lire des livres, toi ? Oui ? Oui. Et alors, à la maison, t'en lis des livres ? Non, j'en ai pas. T'en as pas ? Non. Ah, c'est justement ce que vous disiez. Exactement. Oui, tout à fait. Et en plus, au-delà de lire aux enfants, de leur partager, de leur faire découvrir, on se nourrit aussi de ce qu'ils vous renvoient. Et ça, c'est un plaisir énorme. On partage un vrai moment. On a énormément d'anecdotes. Je vous parlais, donc, c'est une relation intergénérationnelle puisqu'on peut lire à partir de 50 ans. Et pas en dessous. Et au-delà, jusqu'à votre grand-mère, Manu. Bienvenue, Manu. J'espère que vous allez me donner son adresse. Et je vous disais ça pour quelle raison ? Parce que le regard qu'ils portent éventuellement, vous avez des enfants qui ont perdu leurs grands-parents ou qui n'ont pas de contact avec leurs grands-parents. Et moi, j'ai une anecdote à vous raconter. C'est que je lisais « Cro-Magnon » de Michel Gué, l'auteur. Et ça raconte l'histoire d'un petit garçon qui doit partir à la chasse avec ses parents pour survivre et chasser le mammouth. Et le petit garçon, il me dit, le petit garçon, donc, suit toute cette expérience-là. Et à la fin de lecture, il me dit « Mais les mammouths, c'était quand ? » Je lui dis « Mais oh là là, c'est vieux, très vieux ! » Et il m'envoie « Et toi, t'en as chassé beaucoup de mammouths ? » Adeline, tu voulais poser une question ? Oui. Alors concrètement, quelles sont vos actions ? Nos actions, alors, on lit en moyenne une fois par semaine. Donc le bénévole doit trouver une structure d'accueil, mais on est toujours bien accueilli par les structures d'accueil parce que... Donc les structures d'accueil, je vous prie, centres de loisirs, écoles... Exactement, écoles, crèches. Et on est toujours bien accueilli puisque, effectivement, c'est un complément. Nous n'avons aucune responsabilité éducative. La seule, c'est de donner du bonheur, de travailler l'imaginaire, comme vous le disiez tout à l'heure. Et ensuite, on va peut aller même plus loin, puisque c'est tellement un plaisir de lire ce que des auteurs nous mettent à disposition. Nous, on n'est que des passeurs d'imaginaire. C'est tellement un plaisir qu'on est même allé jusqu'à faire un mini-spectacle auprès, par exemple, des zones dites prioritaires. Et là aussi, on ne reçoit que du bonheur parce que, même quand un parent, ça me renvoie tout à l'heure au propos du docteur, vient vous voir après notre mini-spectacle qui dure 45 minutes, et qu'il y a une maman qui vous dit « Ah, je sais comment je vais lire à mes enfants dorénavant », ou qu'un enfant de 10 ans vous dit « Je rêve de faire et de lire ce genre de choses ». Eh bien vous, vous avez la banane ou la patate pendant plusieurs jours. Ça rend heureux. En tout cas, voilà, Gérard Tanguy, vous êtes bénévole au sein de l'association Lire et Faire Lire. On rappelle que vous aussi, vous pouvez devenir bénévole. Il faut avoir plus de 50 ans. Vous voyez, en tout cas, ça rend heureux, ça donne envie. Plus d'informations sur Lire et Faire Lire.org. Merci beaucoup, Gérard. On recrute. On recrute, on recrute. Attention. Moi, ça me donne envie, mais je n'ai pas l'âge encore. Bientôt, bientôt. Encore une centaine de foussines. On sera présent sur le salon jeunesse ce week-end.